Salut. Aujourd'hui, Evilman a la flemme de faire une intro. Donc il utilise un vocoder pour faire son intro habituel. C'est un style comme on dit. Il vous souhaite une bonne vidéo à tous, avec le niveau 14 de GoldenEye, à savoir le train. Merci à tous ces bonnes vidéos. J'espère vous avoir fait bien rire. Ne vous moquez pas de moi. Je ne suis qu'un simple vocoder. Je fais mon métier. Et puis je vous emmerde de toute façon. Je ne suis qu'un putain de vocoder. Alors. Détruire les unités de frein. Sauver Natalia. Localiser la base secrète de Yainus. Parce que j'ai vu sur le net que ça se disait Yainus. Et pas Janus. Donc Yainus. Craquer le mot de passe de Boris. Et s'échapper de la sortie. Par la sortie. En sécurité. Voilà. Donc le train, c'est parti. C'est un niveau où il y a pas mal d'action. C'est un niveau où c'est que ça rame pas mal aussi. Je ne sais pas pour que c'est moche. Mais bon, je suis à 20 images par seconde. C'est un niveau assez traître aussi dans le sens où... En fait, vous voyez, tout ça c'est des caisses explosives. Comme vous avez vu là. Et si vous êtes trop à côté alors qu'un soldat tire dessus, bah vous perdez énormément de vie, quoi. Et à chaque fois, je me fais avoir à cause de conneries comme ça. Et c'est assez horripiant. Donc là, un petit passage un peu tendu. Là. Voilà. Bah ça va, j'ai pas perdu trop de vie. En plus, les soldats ont des espèces de gilets pare-balles. On peut pas leur tirer dessus dès le premier coup. Enfin, ça leur fait pas de dégâts. Ils ont pas de recul. Donc. C'est un niveau qui me rappelle pas mal les films un peu de BDS de Steven Seagal, ça. J'sais pas si vous voyez. On est dans un train, on bute tout le monde, y'a plein de méchants. Musique super flippante. Ah bah, on t'aime bien Steven. Oula. Ah, ça chine. Heureusement, ils ont pas de grenades, hein. Ils ont pas poussé le vis jusque-là. Ils auraient pu, hein. Casser les unités de frein. Ils ont pas poussé le vis-à-vis-à-vis. On se tire un peu dans le noir, là, mais bon. Donc. Je vois. Alors ouais. Petite précision aussi. J'sais pas si vous avez remarqué. Donc. Un couloir. Une porte. Un autre couloir. Une autre porte. Un autre couloir. Des portes. Donc, il va sans dire que ce niveau-là est une sorte de référence pour les développeurs de la série Call of Duty, hein. C'est, voilà. Pour eux, c'est une très grande source d'inspiration pour leur production, hein. Ça y'a pas à dire. On sent l'influence. Bon, j'avoue, c'était méchant comme blague. Et très facile. Mais avouer, c'était tentant. Voilà. Tiens, gaffe, là. Ouf, donc. Hop. Là en plus il va y en avoir un autre qui va arriver, donc faites attention. Qui sort de je ne sais où, lui, à chaque fois. J'ai jamais compris lui, certain. Bref. Donc oui, c'est pas des niveaux les plus intéressants, autant au niveau du level design que des objectifs qui sont pas forcément super. Mais j'aime bien le refaire. C'est un de ceux que je refais le plus souvent, en fait. Voilà. Donc là c'est un peu chaud. J'essaie de pas fail. C'est un peu plus facile. Attends, mais... Vous avez 55 secondes. Et Natalia à chaque fois. Je dis bien à chaque fois. Sonia elle plante. Elle reste dans le train, on lui s'échappe et elle remonte. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Donc bref. J'ai réussi à toucher Xenia, c'est cool. J'ai eu du temps pour me barrer. Non, parce que sinon c'est infernal, hein. Il reste 5 secondes à se prendre en explosion. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref, là c'est bon. Je suis fier de moi. Donc, toucher Xenia quand on peut être en 0-0 agent, parce que sinon c'est impossible. Il faut localiser le mode base de Boris et là c'est la mort assurée. Ouf, là je suis relaxé là. Voilà, on sort. Voilà, vous sortez avec elle. Tranquillement. Ça n'a rien à craindre. Nickel. Enfin, putain. Après au moins 8 prises là. Je suis content. 72% de précision. Donc vous voyez, le meilleur temps pour avoir un code, c'est 5-25. Je fais 4-44. C'est largement faisable. Putain, enfin débarrassé. Bon. Donc, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo avec la jungle. Un niveau qui est là non plus pas super intéressant. Mais en plus qui rame. Mais bon. Donc, voilà. Donc c'était tout pour le train. Merci d'avoir suivi. Et à la prochaine. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Un gros gros merci. Ça fait plaisir. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501